Musique Wesh les potos ! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale donc une vidéo où je vais faire un récapitulatif de la nouvelle mise à jour 3.3 donc première chose à savoir c'est que le C4 arrive sur Fortnite donc ils sont disponibles maintenant vous pouvez les trouver dans les lamas de ravitaillement les coffres de trésors, les butins au sol et les ravitaillements tout simplement donc vous pouvez les trouver n'importe où alors j'ai mis une vidéo de trailer officielle sur ma chaîne YouTube de 30 secondes franchement elle est pas mal, je vous invite à aller la voir je viens de la publier aujourd'hui donc voilà elle est dans ma dernière vidéo alors je vous ai parlé d'un ravitaillement de lamas parce que tout simplement en fait ils nous ont rajouté dans cette mise à jour des lamas donc je vous mets à l'image le lama donc c'est des lamas qui se trouveront un peu partout dans la map donc je sais pas vraiment où mais je sais qu'il y en aura un peu partout donc voilà c'est comme un coffre il va falloir les fouiller en appuyant sur carré et ça vous donnera du matos justement pour vous stuff alors ce lama fait partie peut-être d'un événement qu'ils vont peut-être laisser temporairement mais moi personnellement je pense qu'ils vont le laisser parce que ben voilà le lama c'est un peu l'image de Fortnite pas de lama fâché sur YouTube je parle bien du lama que je vous ai montré à l'écran donc je pense vraiment qu'il va rester définitivement dans le mode battle royale de Fortnite donc en mode sauver le monde ils nous ont rajouté 4 camouflages donc je vous mets à l'écran les 4 personnages qu'ils nous ont rajouté après ils nous ont mis une petite vidéo que je vous mets aussi en bas à droite ou d'un personnage qui trouve un chaudron magique alors voilà donc ils ont aussi corrigé quelques bugs donc quand on saute enfin ils ont amélioré la réduction de consommation de bande passante quand les joueurs sautent donc tout simplement quand on saute il y aura peut-être moins de lag donc moi ce que j'aimerais bien c'est qu'ils corrigent les rollbacks sur PS4 parce que franchement les rollbacks c'est vraiment abusé ces temps-ci depuis le mode 20 contre 20 c'est franchement hallucinant tous les rollbacks que j'ai alors ici ils ont ajouté l'explosif donc je vous ai expliqué le C4 donc ce sera du niveau de rareté rare donc il sera bleu il se trouvera dans les lamas, les coffres etc. comme je vous ai dit ils seront disponibles par 4 donc dès que vous en trouverez vous en aurez 4 de disponibles et vous pouvez en stock 10 maximum alors aussi ils ont supprimé les grenades fumigènes qui spoon comme ça dans la map maintenant les grenades fumigènes vous ne les aurez que dans les coffres alors ils ont renommé aussi le fusil de chasse sans lunettes en fusil de chasse tout court parce que la M1 quoi la M1 maintenant ce sera le fusil de chasse alors ils ont aussi corrigé l'absence de plusieurs effets d'impact sur l'environnement des projectiles de fusil de chasse en fait quand vous tirez avec le fusil de chasse sans lunettes et bien en fait il y avait des problèmes d'impact de l'effet donc voilà ils ont corrigé ça alors un truc de ouf franchement un truc vraiment cool c'est qu'ils vont rajouter le mode temporaire blitz ce mode sera activé le 19 mars donc le 19 mars attendez vous que je fasse un petit live le 19 mars ce sera lundi donc à mon avis je serai en live pour essayer ce nouveau mode parce qu'il envoie du lourd ce mode sera un mode battle royal mais plus rapide donc la durée maximale d'une partie sera de 15 minutes en fait comment ça va se passer que ça va être plus rapide tout simplement en fait la zone du nuage donc de la tempête sera directement activée dès que la partie aura lieu donc comment interpréter ça franchement je ne sais pas est-ce que dès qu'on va être dans le bus dès que la partie va se lancer la zone va commencer à se rétrécir ou est-ce que quand tous les joueurs du bus auront sauté ou quand le bus sera parti à ce moment là la zone va commencer je ne sais pas du tout mais en tous les cas ce sera la tempête sera en continu elle avancera tout le temps et nous forcera à avancer l'un contre l'autre alors les chances d'apparition de coffres au trésor ont augmenté de 50 à 70% de normal à 80-90% donc c'est presque tous les coffres seront presque tous dans tous les endroits en fait à 80-90% les coffres seront là donc c'est quasi tous les coffres donc tous les emplacements que vous connaissez de coffres il y a une possibilité qu'ils y soient à 90% c'est vraiment énorme alors les chances d'apparition des boîtes de munitions augmentent aussi de 60 à 80% jusqu'à 85 et 95% donc là carrément toutes les munitions de boîtes que vous connaissez à mon avis elles y seront toutes il n'y a que 5% qui n'y seront pas donc c'est vraiment rien du tout ce sera vraiment rare de ne pas en trouver les butins en sol ont près de 100% de chances d'apparaître donc tous les emplacements d'armes ou d'accessoires ou de munitions que vous trouvez habituellement dans la map quand vous ouvrez une porte ou que vous cassez un toit seront tous là tout à 100% c'est vraiment extraordinaire c'est vraiment stylé quand vous connaissez la map de ouf vous trouverez tout ce que vous cherchez vous trouverez votre bonheur alors l'intervalle entre les ravitaillements est réduit de 180 secondes à 80 secondes donc c'est plus ou moins 30 secondes ils étaient de plus ou moins 30 secondes maintenant les ravitaillements sont réduits à plus ou moins 20 secondes donc c'est vraiment 10 secondes de moins c'est vraiment pas mal et aussi la durée de la chute de ravitaillement est réduite à 30 secondes donc avant le ravitaillement descendait en 60 secondes et bien là il va descendre en 30 secondes donc deux fois plus rapidement c'est vraiment ouf alors les chances d'apparition de tremplin sont également augmentées grandement en plus de s'y mettre même grandement augmentées donc ça veut dire qu'on va pouvoir trouver beaucoup plus de tremplin en même temps c'est logique parce qu'on va devoir tout simplement éviter la zone donc il nous faudra des petits boosts pour pouvoir aller plus vite et le tremplin c'est le seul boost qu'on a pour l'instant à moins qu'ils nous mettent le jetpack mais je pense que c'est pas encore prévu donc s'ils nous disent qu'ils ont augmenté les chances de tremplin grandement pour le mode blitz qui arrive le 19 mars c'est qu'ils n'ont pas prévu de mettre le jetpack avant le 19 mars ni le 19 mars même donc à mon avis le jetpack apparaîtra le mois prochain donc le mode blitz apparaît dans 4 jours on est le 15 mars je dis ça je dirais alors les ressources collectées sont doublées encore heureux ça pète c'est bien c'est génial donc à chaque fois que vous allez par exemple il y avait des palettes de bois quand vous les cassiez et bien vous avez genre un maximum de matériaux franchement vous les cassiez vous aviez quoi 50-80 matériaux et bien là vous allez en avoir 100-160 c'est un truc de fou avec une palette quoi de bois c'est ouf là au moins je vais farmer et je vais sentir vraiment que je farme et que j'aurai pas besoin de farmer pendant toute la partie je serai sûrement de moins en moins en manque de construction parce que c'est vraiment mon gros problème mon gros souci donc voilà alors les ressources trouvées dans les butins augmentent de 300 à 100 ressources trouvées dans les butins augmentent ouais donc en fait c'est pareil quand on trouve quand on ouvre un coffre on a 30 de bois et bien là à la place d'avoir 30 de bois on aura 100 de bois donc c'est même pas doublé là c'est triplé carrément c'est un truc de fou alors les PV des coffres augmentent de 200 à 500% donc ça c'est ouais c'est bien mais c'est en plus et les PV de boîte augmentent de 120 à 250% donc ok c'est cool alors ils ont corrigé aussi un problème de bug qui faisait que involontairement les escaliers pivotaient quand vous vouliez les mettre ben ça pivotait ben automatiquement sans qu'on le vouloit sans qu'on le voulait donc là ça a été corrigé et ils ont corrigé aussi un bug qui faisait que les collisions d'un joueur éliminé persistaient temporairement ce qui rendait difficile le ramassage d'objets donc ce problème existe depuis pas mal de temps ils essayent de le corriger depuis pas mal de temps mais c'est tout simplement ben là moi je trouve qu'il est déjà bien 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 à corriger mais ça arrive encore que vous ne pouvez pas ramasser l'arme de la personne parce que voilà le jeu il bug et il croit que le joueur est toujours en vie ou je sais pas moi on peut pas ramasser son arme on peut pas ramasser son soin ben ça c'est un gros problème parce qu'on le tue ben on a juste si on le tue c'est justement aussi pour avoir son loot donc c'est le but premier après avoir fait le kill bien sûr donc voilà donc ça c'est la correction après ils ont corrigé des problèmes de son à propos des tirs des armes automatiques ils ont corrigé des problèmes de bruit aussi de balles que les autres les balles des autres joueurs étaient plus fortes donc voilà ils ont amélioré les performances et ils nous ont fait une mise à jour pour le sauver le monde donc tout ce qui est sauver le monde ben ça je vous le laisserai regardez parce que moi le sauver le monde ben je m'y intéresse pas fortement je joue que au mode battle royale donc voilà si vous voulez si vous êtes intéressé pour le sauver le monde ils ont encore enfin il y a la jouabilité il y a les armes et objets il y a les héros il y a le son voilà tout ce qui est mis sur le mode sauver le monde sera en description vous cliquez sur le lien et vous allez voir donc de toute façon il n'y a pas grand chose mais voilà je vous laisse quand même aller voir par vous même si jamais vous êtes intéressé donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les photos allez ciao peace ciao